Dans cette forêt du monde, les oiseaux rares disparaissent dans les nuages. Les animaux se fondent dans la forêt. Les prédateurs se tapissent dans l'ombre. Et les communautés indigènes s'éteignent. Je photographie l'Amazonie depuis des dizaines d'années et pourtant chaque voyage dans cette forêt extraordinaire est une aventure. Je me trouve à Cusco au Pérou et j'ai le souffle court car je suis à 3400 mètres d'altitude. Le versant oriental des Andes descend jusqu'au gigantesque bassin de l'Amazone qui offre une des biodiversités les plus riches de la planète. Parti des hauts sommets, nous descendrons un dénivelé de 2700 mètres avant d'emprunter la rivière Madrededios. Au sud du Pérou, une série de parcs nationaux forment la plus grande zone protégée de forêts tropicales humides d'Amazonie. Nous ferons une première halte dans une forêt de nuages où Kike, un naturaliste péruvien, nous montrera un des oiseaux les plus emblématiques du pays. Kike ? Oui ? Quelle est la différence entre la forêt de nuages et la forêt tropicale humide de plaine ? On est à 2400 mètres d'altitude. Oui ? Sur le versant oriental des Andes. C'est l'exposition et l'altitude qui font la différence ? Oui. Les arbres sont plus petits que dans les forêts de plaine. Normal. Il n'y a pas beaucoup de soleil car le ciel est toujours couvert. Je vais te montrer un endroit intéressant. Un lec. C'est quoi un lec ? Le lieu où se retrouvent tous les coques de roche pour danser et attirer les femelles. Ce sont les oiseaux rouges vifs ? Exactement. Et ils font la cour en dansant ? C'est ça. Ah d'accord. Dis donc ! Ils sont violents ces rapides. C'est parti pour le lec. Oui. On va marcher un peu, c'est tout près d'ici. Ok. On y est. Le coque de roche est l'oiseau national du Pérou. Ah bon ? Oui. On lui a donné ce nom parce que les femelles font leur nid sur la roche, dans les grottes. Cette forêt n'a subi aucun dommage. On a parcouru des kilomètres et je n'ai pas vu une seule route forestière. Pas une seule coupe à blanc. L'endroit est totalement vierge. Absolument. Ici, la forêt primaire est en grande partie intacte. Le terrain est trop en pente pour être cultivé. Et comme le bois est tendre et donc inexploitable, personne ne touche aux arbres. J'ai vu un oiseau. Je vais m'approcher. Génial. Pas de geste brusque. Wow. Ça va aller le coup qu'on vienne. C'est plus tellement prêt. Oh non. Il faut que je le retrouve. Je fais ça pour qu'il tourne la tête et se mette de profil. Un superbe mâle dans un environnement complètement dégagé. C'était fantastique. Merci Kiki. De rien. Ces oiseaux sont merveilleux. Et avec ce ciel gris uniforme, la lumière était parfaite. Maintenant, on va s'enfoncer dans l'Amazonie. Et avec de la chance, on verra des haras, c'est ça ? Oui. Ils sont plus grands, plus rouges et plus brillants. Si l'Amazonie nous inspire de la crainte, c'est en partie parce que c'est une forêt très mystérieuse. Il y a tant d'animaux qui s'y cachent. Des serpents et des insectes venimeux. Des grands prédateurs comme le jaguar. C'est un monde secret qui fait un peu peur. Je me rends au Manu Wildlife Center, dans le parc national de Manu, où j'ai rendez-vous avec Daniel Blanco. Cet écologiste se propose de sauver la forêt en intégrant les tribus indiennes dans le programme de sauvegarde des espèces menacées et en développant le tourisme vert. Art, je t'emmène voir des haras à ailes vertes et des haras rouges. C'est la cuestión, indique. oiseaux. Le roaconnage et la destruction de l'habitat. On m'a dit que le commerce illégal d'oiseaux capturés dans la forêt rapportait 300 millions de dollars. C'est vrai. Ils ne vivent pas en groupe, c'est bien ça ? Non, uniquement en couple. Mais ils se rassemblent autour du lac et parfois sur les arbres couverts de fruits. Le point de vue est excellent d'ici. Je suis suffisamment éloigné du sujet pour être parfaitement parallèle à la falaise. Je vais pouvoir augmenter la vitesse d'obturation et avoir une excellente mise au point. J'aime la texture de la terre et ses tons neutres qui font ressortir les couleurs vives des haras. Quel est votre objectif à long terme ? On espère pouvoir protéger toute cette zone avec sa faune pendant encore très longtemps. On fait travailler les habitants dans l'écotourisme. Et comme ils gagnent de l'argent, ils n'ont plus besoin de capturer des oiseaux pour les vendre, ni de manger des haras pour survivre. Ça leur apporte plus de laisser un hara en liberté que de le manger ou de le vendre. Ça me paraît être la solution. Les touristes découvrent un environnement intact, les animaux ont la paix et les indiens sont heureux de pouvoir gagner leur vie. Et les résultats sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada Daniel, qu'est-ce qui rend la forêt de Manu si unique ? Sa biodiversité. C'est-à-dire ? Elle abrite 13 espèces de singes, des jaguars, d'autres types de félins, oslots, humahs, 550 espèces d'oiseaux. C'est quoi cet oiseau que j'entends ? Il a un très joli chant. Un pio hurleur. Un pio hurleur ? On dirait une insulte. Art, ce tronc d'arbre doit être rempli de grenouilles. Les grenouilles, c'est un de mes sujets préférés. Il y en a une là. C'est quelle espèce ? Une grenouille arboricole. Je vais sortir mon objectif macro. Et un flash. C'est parfait, là. Ça me plaît de savoir que je peux prendre des clichés et les vérifier tout de suite. Belle photo. Je photographie ces grenouilles en sachant que malheureusement, beaucoup d'entre elles risquent de disparaître d'ici dix ans. Partout sur la planète, les amphibiens s'éteignent à un rythme inquiétant, surtout à cause de la destruction de la couche d'ozone. Même ici, les rayons nocifs du soleil traversent la canopée, pourtant épaisses. Et ils sont assez puissants pour abîmer la peau très fragile de ces amphibiens. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Il y a une autre grenouille, là, d'une espèce différente. C'est une rainette à bandeau. Et ses motifs se détachent parfaitement sur ce magnifique balisier. J'adore photographier ces petites bêtes dans leur environnement. On dirait un tableau. Faible distance, polariseur, flash, grande profondeur de champ. Les conditions sont parfaites. Et le sujet est hyper photogénique. Il est dans l'arbre ou dans un trou ? Ils ont trouvé un serpent corail. Le voilà. Mes chasseurs de serpents se chargent de l'attraper. Ce qui est très dangereux, c'est que la tête et la queue sont presque identiques. Les motifs se ressemblent tellement que même si une des extrémités est légèrement plus grosse que l'autre, lorsque ces serpents bougent sur le sol, c'est difficile de s'y retrouver. Les spécialistes qui les capturent pour fabriquer de l'antivénin se font souvent mordre. Quand ces serpents se déplacent dans la forêt, on ne peut pas distinguer la tête de la queue. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils remuent les deux. D'autre part, dans la nature, le rouge et le jaune servent d'avertisseur. Chez les animaux très venimeux, comme les dendrobats et les serpents corail, ces couleurs veulent dire « pas toucher ». Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait un bébé boa. Oh, un petit signe de bienvenue. J'ai placé mon appareil à bonne distance de ses crocs. Si je suis aussi courageux, c'est bien parce qu'il est tout petit. S'il avait sa taille d'adulte, je me tiendrais à 2 mètres. Là, l'objectif est à... Ouh là ! À 15 centimètres. Ce serpent n'a rien contre moi. Il est simplement sur la défensive. Je vais faire quelques photos rapides et le laisser tranquille. Dans ce cas précis, ce que je photographie, c'est moins le sujet que son comportement. J'adore cette façon qu'est le boa d'enrouler sa queue autour de la branche pour s'accrocher solidement et lancer ses attaques. Je montre l'animal dans son environnement et surtout sa technique de survie. Il se cramponne pour pouvoir se défendre contre tout ce qui passe à sa portée. Les dessins sur sa peau sont très beaux et se fondent parfaitement dans le fouillis de la forêt environnante. C'est difficile d'arriver à photographier un tapir en Amazonie. C'est un animal très farouche. Il part de ce côté. Il va vers là-bas. Salut toi. C'est assis dans l'eau. Superbe. Il est magnifique. Les tapirs sont les plus gros animaux d'Amazonie. En général, ils sont nocturnes. Pour semer leurs prédateurs, ils peuvent courir très vite entre les bambous. Les bambous ont des épines et eux, ça ne les gêne pas alors que les jaguars se blessent. Regardez. Il s'est complètement immergé. C'est une autre façon de fuir les prédateurs. Je vais me rapprocher et utiliser un grand angle. Bon. Si je peux éviter de glisser sur la pente et de finir les fesses dans la boue, j'arriverai peut-être à faire une belle photo. Je vais me ramasser. Je le sens. Il se retourne. C'est super. Qu'est-ce qui est prêt ? Voilà à quoi c'est un guide. Merci, Daniel. J'ai vu un des animaux les plus difficiles à photographier d'Amazonie. C'est fantastique. Il y a un paresseux tout en haut de ce jeune Sécropia. C'est un animal sauvage et pourtant il est extrêmement lent. En fait, les mouvements rapides signeraient son arrêt de mort. Car plus ils se déplacent lentement, plus ils se font dans la verdure et la lumière tamisée. Pourquoi ils ont des algues vertes sur leurs poils ? Ça leur sert de camouflage. Il y a beaucoup de paresseux dans cette forêt. Mais ils sont très difficiles à repérer. Parfois, on croit voir une feuille morte sur un Sécropia alors que c'est un paresseux. Le camouflage parfait. C'est ça. Et pourquoi ils ont des doigts aussi longs et aussi puissants ? Pour pouvoir grimper aux arbres et y rester accrochés. Ils dorment suspendus aux branches. La tête en bas ? Oui, oui. Il est génial dans cette position. La tête en bas. Sous-titrage ST' 501 Daniel me fait découvrir ce bras mort de la rivière qui attire toutes sortes d'animaux sauvages. Les bras morts se forment lorsqu'un cours d'eau change de vie. L'étendue qui est coupée de la rivière principale se transforme alors en lac. Les bras morts abritent une faune considérable, dont un des animaux les plus rares du bassin de l'Amazone, la loutre géante. Autrefois, les loutres se comptaient par centaines de milliers. Elles ne sont plus que mille ou deux mille. Ce sont des animaux curieux mais terriblement difficiles à photographier. Il y en a plusieurs qui se dirigent vers la berge. Elles émergent, je fais ma photo, elles replongent et là, impossible de savoir où elles vont ressurgir. Tu les vois ? J'essaye de suivre un groupe de singes écureuils. Ils sont marrants comme tout. Parfois, ils s'aventurent sur les tiges de bambou pour nous observer. Ils sont très curieux. Tenter de photographier cette bande de singes écureuils qui bondissent d'un arbre à l'autre, ça me rend fou. Je les aperçois à peine. Ils n'arrêtent pas d'entrer et de sortir de la végétation. J'utilise un 400 mm avec un stabilisateur d'image. C'est exactement ce qu'il me faut pour photographier ces hauts asins. Ce sont des oiseaux vraiment étranges. On dirait des animaux préhistoriques. Ils sont très intéressants à observer. On les trouve le plus souvent sur les berges des rivières ou comme ici, autour des bras morts. Qu'est-ce qui sont drôles ! Pour ma dernière halte dans la région de Manu, Daniel et le rameur m'emmènent voir une des dernières tribus d'Amazonie et rester fidèles à ces traditions. Les Machi Gengas. Voilà la clairière. Oui, c'est une hutte Machi Gengas. Quand je pénètre dans un village, j'étudie tout très attentivement. Les ustensiles traditionnels, les paniers, la nourriture, les vêtements, les parures. Je photographie tout. Ce que je trouve fascinant dans cette scène, c'est l'arrière-plan qui est très beau. Mais aussi le grain et les motifs des paniers qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et les très beaux dessins des koushmas, leurs vêtements en coton. Je prends en photo cet homme en train de manger de la viande de pécari. Dans le cadre du programme d'écotourisme développé par le Manu Wildlife Center, les Machi Gengas ont accepté de ne pas chasser des animaux aussi précieux que le jaguar et le tapir, ni les espèces très rares comme la loutre géante. En revanche, ils ont le droit de tuer les pécari, qui sont nombreux, et donc de conserver leurs traditions, sont pour autant portées atteintes à l'écosystème. Par ailleurs, il y a quelques villageois qui travaillent dans le centre en échange d'un excellent salaire. Quand je me trouve dans un village comme celui-ci, j'essaie vraiment de saisir tous ces comportements, tous ces détails qui révèlent le mode de vie des tribus et leur environnement. Du coup, mes photos sont mieux composées, et elles racontent une histoire plus complète. C'est une chance fantastique d'être en Amazonie, de découvrir une tribu qui vit en marge de notre société. Bien sûr, elle a un pied dans la culture occidentale, mais elle cherche sa nourriture dans la forêt, comme elle l'a toujours fait. C'est un privilège de pouvoir observer un mode de vie qui n'a pas changé depuis des millénaires, de fixer sur pellicule ces traditions qui, un jour peut-être, n'existeront plus. Jolie photo. J'éprouve un sentiment d'urgence dans mon travail. Je doute que les tribus d'Amazonie continuent longtemps de pêcher avec un arc et des flèches. C'est donc très important pour moi d'immortaliser ces instants. Les animaux d'Amazonie, les Indiens qui vivent le long de ces rivières et les touristes qui découvrent la forêt tropicale sont les partenaires d'une relation difficile, mais vitale. Parviendront-ils ensemble à sauver cet espace vierge ? Je m'appelle Artwolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada